Et si on parlait de l'outre-mer, on en parle si peu en métropole, alors que l'outre-mer, ce sont des beaux paysages, ce sont des belles populations, mais ce sont aussi beaucoup de problèmes sur le chômage, l'insécurité. Récemment dans le Figaro, une tribune, plutôt une interview d'un ancien député de Mayotte, nous disait combien Mayotte était en grave difficulté. C'est avec la ministre des Outre-mer qu'on va en parler ce matin, Madame Paul Angevin. – Madame la ministre, bonjour. – Bonjour. – Bienvenue dans les locaux du Figaro. Alors une petite question d'abord, parce que c'est en plein dans le cœur de l'actualité en France, partout en France, la déchéance de nationalité, déchéance de nationalité pour les binationaux nés en France, condamnés pour terrorisme, vous êtes d'accord avec ça ? – Alors moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce sujet, là où il fallait le dire, c'est-à-dire au Conseil des ministres, quand on a parlé de ce projet, actuellement la balle est dans le camp du Parlement, il y a des discussions avec tous les groupes pour essayer de trouver une solution, j'espère qu'on trouvera une solution satisfaisante. – Parce que ça ne vous satisfait pas tel que ça a été formulé jusqu'à présent ? – Nous sommes de toutes les manières dans un problème qui est grave, on a été sur… tout le monde est traumatisé, tout le monde a mal vécu ce qui s'est passé, il faut qu'on trouve une solution. – Mais l'énoncé que je viens de donner ne vous convient pas ? – Je pense qu'il faut que nous trouvions une solution où à la fois les gens, on laisse le sentiment d'être protégés, et où tout ce que nous avons défendu comme valeur, et notamment antiraciste, puissent être conservés. – Vous allez me dire si c'est vrai, on dit de plus en plus que finalement dans la Constitution serait inscrit la déchéance de nationalité, sans faire référence à qui que ce soit, et qu'une loi ordinaire pourrait assortir cette disposition, justement en visant les binationaux, qu'ils soient nés en France ou pas ? – Je n'ai pas absolument de détails sur ce qui sera fait, mais ce que je souhaite bien évidemment, c'est qu'il y ait égalité entre les Français, qu'il n'y ait pas d'apatride qui soit créée, et qu'on trouve la solution pour que le Français se sente protégé. – D'accord, alors puisqu'on est dans l'univers du djihadisme, puisqu'on lutte contre rien, il y a des djihadistes aussi dans les Outre-mer, ou des candidats au djihad, on a vu ce cas de Jean-Michel et Fabien Klein qui ont revendiqué depuis le Moyen-Orient vraisemblablement. – Je pense que… – Est-ce que c'est un problème qui vous inquiète ? – Non, ce n'est pas un problème, à mon avis, qui se pose dans les Outre-mer. C'est un problème, et les djihadistes, il y en a qui sont originaires des Outre-mer, se sont fabriqués dans les banlieues françaises. Donc il faut bien comprendre que ceux qui souvent sont djihadistes, parce que peut-être qu'ils partagent une certaine forme de malaise, ils n'ont pas été djihadistes, ils n'ont pas été endoctrinés sur place. À la Réunion, par exemple… – C'est le cas des frères Klein, ils ont plutôt été endoctrinés en métropole. – Les banlieues. Et vous allez pouvoir constater qu'à Mayotte, justement, vous avez un islam très tolérant. À la Réunion, vous avez une société où toutes les religions sont parfaitement liens. Par conséquent, je crois que, modestement, que là aussi, peut-être que dans les Outre-mer, on a au contraire une manière d'aborder les choses qui permet d'apaiser un certain nombre de problèmes et pas forcément de les vivre avec beaucoup de brutalité, comme ça peut se passer ailleurs. – D'accord. Alors, je le disais tout à l'heure, la semaine dernière, dans le Figaro, une interview que j'ai réalisée moi-même, d'ailleurs, auprès d'un ancien député RPR, puisqu'à l'époque, il était RPR, M. Manzour Camardine, qui disait que Mayotte était au bord de la guerre civile. Comment avez-vous réagi ? Comment réagissez-vous ? – Moi, j'ai trouvé que c'était très excessif. J'ai connu, effectivement, M. Camardine. Et c'est vrai que, sur Mayotte, nous sommes affrontés à des défis qui sont… – Le tableau était noir, hein ? – Oui. – Chômage, insécurité, problèmes de religion, justement, entre l'islam local et l'islam importé. Enfin, tout était réuni. – Je pense qu'on a raison de dire, et la Cour des comptes a eu raison de dire, que Mayotte est face à des difficultés considérables. Bon, mais, justement, l'idée n'est pas d'exploiter cela pour pouvoir faire quelque chose de sensationnel. Et je trouve que M. Camardine, quand il dit, voilà, on est au bord de la guerre civile, bon, il me semble qu'il faut que, face à cette situation qui est importante, il faut que nous travaillions ensemble pour aider Mayotte à surmonter les difficultés et pas exploiter les difficultés pour faire sensationnel. – Alors, il pointe les responsabilités locales, mais il pointe les responsabilités de l'État, donc de Paris, de la métropole. Il dit, par exemple, quand a été prévue la départementalisation de Mayotte en 2000… enfin, depuis longtemps, mais ça a été effectif en 2011, 80 millions d'euros devaient aller à la collectivité départementale, et puis, compte tenu de la crise, des aléas, eh bien, cette somme s'est réduite comme peau de chagrin. – Je pense que, enfin, M. Camardine a soutenu, une majorité qui, effectivement, n'avait peut-être pas très bien préparé ce passage – C'est ce que dit la Cour des Comptes, à départementalisation. – Mais, à Mayotte, on n'a pas seulement le problème des crédits, puisque aujourd'hui, on va pouvoir mettre beaucoup de crédits, on a beaucoup de fonds européens, à Mayotte, on a aussi tellement de choses à construire qu'il faut phaser et savoir par quoi on commence. – C'est quoi la priorité, alors, Mme la ministre ? – Pour moi, comme j'ai été un certain temps à l'éducation nationale, j'ai, à la réussite éducative, mon sentiment est qu'il faut d'abord que les enfants, on arrive à leur mettre un toit, une école et un repas. – Ce n'était pas le cas. – Voilà. Pour l'instant, on est en repas. – L'école publique n'assure pas les repas, il n'y a pas de toit, il n'y a pas… – On a un déficit de construction scolaire considérable. – Rien à voir avec la Réunion, qui n'est pas louable. – Oui, mais la Réunion, elle est comme les Antilles, elle est française depuis très longtemps, et elle est un département depuis très longtemps aussi. Donc là, aujourd'hui, si vous voulez, le défi pour Mayotte, c'est en quelques années de rattraper tout ce qu'on a fait dans les autres dômes, en 50, en 100 ans. Et à Mayotte, déjà, obtenir d'avoir des écoles en nombre suffisant, c'est un défi considérable. Cette année, en 2015, on a mis 70 millions d'euros pour des constructions scolaires. Parce que ça fait plusieurs années qu'on met 10 millions par an, mais après, il faut que vous ayez aussi l'ingénierie. Il faut qu'on trouve des personnels, des gens pour faire. – Que la tendance suive. – Voilà. Et ici, sur Mayotte, on avait ce défi. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on a fait un plan… – Priorité, l'école. – Mayotte 2025, où on a vu ce qu'on doit faire en matière d'eau, d'assainissement, de construction de bâtiments. Mais pratiquement, puisqu'on a fait ce plan, 2025 sur 10 ans, il faut maintenant qu'on le déroule tranquillement. Il faut qu'on amène la compétence. Il faut qu'on amène l'administration. – Il y a beaucoup de métropolitains qui partent exercer là-bas. – Il y en a un certain nombre. – Dans l'enseignement. – Il y en a un certain nombre, effectivement. – Mais il faut aussi qu'on forme des Mahorais. – Bien sûr. Deuxième chose, justement, vous parlez des Mahorais. M. Camardine dit, mais les Mahorais sont minoritaires sur l'île maintenant, parce qu'il y a une immigration massive et clandestine qui vient d'en face, de l'île d'Anjouan, notamment au Comore. Il dit que, par exemple, dans les maternités, 75% des enfants qui naissent, ce sont des enfants clandestins. – Je ne sais pas où il a pris ce chiffre. – Mais on sait que c'est un problème. – Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de naissances qui sont des Anjouanais, notamment. Mais vous avez quatre îles qui sont assez proches, notamment Anjouan est à 70 km. Par conséquent, en barque, les gens viennent. Vous avez des gens qui sont parents. Vous avez, quand dans ces fameux Quassa-Quassa, où les gens viennent à Mayotte, parfois ils viennent… – Quassa-Quassa, c'est les bateaux. – Voilà, c'est les bateaux qui, parfois, se renversent. C'est assez terrible. Mais ils viennent, parfois, pour assister à un mariage. Il y a des cousins. Il y a des cousins, il y a des choses comme ça. Donc, nous devons arriver à… – Mais comment vous pouvez faire ? Vous pouvez… – Aujourd'hui, on reconduit les gens à la frontière. On les reconduit chez… – Mais vous pouvez vérifier les papiers en arrivant, quand ils arrivent en Quassa-Quassa ? Il faut davantage de policiers. – Il y a quelques années, quand je suis allée à Mayotte en tant que députée, notre problème était déjà de faire que tous les Mahorais aient un État civil vérifié. Il y avait des masses comme ça, de dossiers partout, pour arriver à faire en sorte que les Mahorais aient des cartes d'identité. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que, pour l'instant, les procédures sont assez rapides. Et on expulse 19 000 personnes par an de Mayotte… – De Mayotte vers les Comores. – Voilà, autant que de France métropolitaine. – D'accord. Alors, 19 000 sur combien qui viennent ? – Ah ben, c'est-à-dire qu'on est pratiquement… On ramène les gens dans la journée. Mais la difficulté, c'est qu'il en reste toujours un petit peu. Et quand ils restent, si vous voulez, les enfants restent chez une tente, les gens travaillent un petit peu pour des Mahorais. Donc, il faut bien que nous nous disions aujourd'hui, il faut qu'on trouve la possibilité de mettre un minimum d'équipement sur les Comores pour que les gens, par exemple, n'aient pas besoin de venir pour accoucher, si on avait un hôpital qui fonctionne là-bas. Donc, si vous voulez, tout ça, me semble-t-il, suppose de faire une coopération régionale de bonne qualité. – Le RSA restera au montant qu'il est ? – Le RSA, pour l'instant, est nettement inférieur à ce qu'il est… – Il est de moitié. – Voilà. Mais il faut aussi voir le niveau de vie au moyen du Mahorais. Donc, aujourd'hui, on va le monter, mais progressivement, au fur et à mesure qu'on va développer les revenus des autres. – Alors, ça, c'est Mayotte. Est-ce que vous avez décrété lors de vos voeux, il n'y a pas très longtemps, que 2016 devait être l'année des Outre-mer, précisément ? – Tout à fait. – Ça veut dire quoi ? – Eh bien, écoutez, moi, je crois que, notamment après la COP21, l'opinion publique, ici, dans ce pays, s'est rendue compte que les Outre-mer n'étaient pas seulement une charge, mais pouvaient aussi être un atout pour la France. Par exemple, on dit que pour pouvoir lutter contre le réchauffement climatique, le rôle des océans est très important. Et 80% de la surface maritime de la France, elle est dans les Outre-mer. Par conséquent, si nous voulons avoir une politique de lutte contre le réchauffement climatique, on peut s'appuyer sur les Outre-mer, c'est important. Et par ailleurs, on a dit que sur Mayotte, le nombre de jeunes était un problème, mais la jeunesse de la population en Outre-mer est aussi un atout pour la France. – Oui, ils ne font pas de travail, madame. – Ils ont de l'enthousiasme, oui, mais parfois, même s'ils viennent travailler ici… – Comment vous faites pour attirer les entreprises dans ces Outre-mer ? – Alors, c'est vrai que nous donnons des avantages… – Les investisseurs. – On donne des avantages non négligeables. C'est l'intérêt, par exemple, aussi de la défiscalisation, c'est l'intérêt des allégements de charges. – Est-ce qu'elle est bien régulée ? – Il faut arriver à le faire sur des sujets qui sont utiles pour les Outre-mer. Et je veux dire aussi que, si vous voulez, dans un pays comme le nôtre, le fait d'avoir des jeunes ultramarins qui sont pleins d'énergie et qui veulent même venir travailler ici, c'est aussi un atout. Regarder dans les hôpitaux, regarder dans l'assistance publique, regarder dans la pénitentiaire, le nombre de jeunes ultramarins qui peuvent venir finalement se rendre utiles. – Oui, mais le problème, c'est le développement sur place. – Sur place. Alors, nous essayons aussi, sur place, d'essayer… – 300 000 chômeurs dans les quatre départements d'Outre-mer. – Il y en a beaucoup. – 300 000 qui ne sont jamais d'ailleurs présentés dans les comptes en métropole. – Absolument. – Quand on présente le chômage, on ne parle pas du chômage en Outre-mer. – De temps en temps, on les rajoute, mais c'est vrai que si on était ici, sur le territoire hexagonal, au même niveau de chômage que ce qui existe dans les Outre-mer, je crois que la situation serait beaucoup plus explosive. Donc, finalement, on s'aperçoit qu'avec 60% parfois de taux de chômage chez les jeunes, eh bien, finalement, la situation pourrait être beaucoup plus tendue qu'elle ne l'est. – Grâce à la solidarité familiale, ça apaise les chômes ? – Absolument. Et puis, me semble-t-il aussi, il y a peut-être une forme de douceur de vivre qui fait que, finalement, le chômeur n'est pas forcément un exclu, comme il l'est dans la société hexagonale. Mais, en tout cas, ça montre que, vraiment, si nous avons une chose importante à faire pour les Outre-mer, c'est arriver à ce que, résolument, on crée de l'emploi. Et, par conséquent, les jeunes, nous, on peut les qualifier, on peut aider les entreprises, mais il est important, et c'est ce que j'ai demandé aux entreprises dans mes voeux, il est important aussi qu'elles se sentent elles-mêmes la responsabilité de donner à ces jeunes l'accès à l'emploi, donc à la vie adulte. – Vous restez optimiste ? – Oui, oui, parce qu'il y a quand même un bouillonnement, il y a de la vie dans les Outre-mer. Donc, même s'il y a de gros problèmes, je pense que nous arriverons à en sortir. – Vous pouvez nous donner une idée de votre calendrier, justement, de tourner des Outre-mer, si on peut parler comme ça ? – Eh bien, d'abord, nous allons aller à Tahiti, en Polynésie, avec le président de la République. – Mais dans la République, ça c'est quand ? – Eh bien, ça, ça va être en février. – Et à Wallis, où le président n'était pas allé, je vois, depuis Giscard d'Estaing. – Et au mois de mars, nous allons aller avec le Premier ministre en Nouvelle-Calédonie, parce que là aussi, il y a un certain nombre d'évolutions à préparer. – Avec une échéance en 2018. – Voilà. – Savoir si la Nouvelle-Calédonie reste dans la République. – Voilà, ou vole de ses propres ailes. – D'accord. – Mais à chaque fois, il faut qu'on prenne les choses très calmement, et problème après problème, de manière à ce qu'une fois qu'on met les choses à plat, eh bien, on n'est pas dans cette espèce d'angoisse que parfois il y a eu en Calédonie et qui a pu amener à des débordements. – Là où c'est le plus chaud, c'est Mayotte ? – Mayotte, ce sont des problèmes différents. En Guyane, on a aussi énormément de difficultés. On pourrait dire qu'effectivement, à Mayotte, on a cette misère qui est terrible et contre laquelle il faut que nous luttions. En Nouvelle-Calédonie, il faut que nous trouvions le bon réglage politique. – Sur le plan institutionnel. – Sur le plan institutionnel. – Mais je pense qu'on devrait y arriver. – C'était le talk de Mme Paul-Angevin, ministre des Outre-mer, qui veut rester optimiste, qui ne nie pas les problèmes qui sont importants, notamment sur le front du chômage, où elle dit qu'effectivement, ce n'est pas normal que le chômage ne soit pas comptabilisé dans les îles comme il l'est en métropole et que s'il y avait autant de chômage en métropole, la situation serait explosive. Priorité, l'éducation, notamment à Mayotte. Merci. Merci à vous. – Merci à vous. Au revoir.